Coucou tout le monde, je vais essayer aujourd'hui de faire une vidéo en français sur mes amis et des gens qui regardent un peu, qui parlent pas vraiment anglais, dit toujours qu'ils préfèrent si je mets les sous-titres ou si je peux, éventuellement, faire une vidéo en français, donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Je viens de faire une vidéo, je vais essayer de faire la même vidéo en français, c'était par rapport à le side cut, si tu fais raser une côté de la tête, et moi, j'avais en dessous aussi l'année dernière, donc c'est pour vous expliquer les mauvaises et les bons avec. Les défauts, tu peux changer les désirs ici, tout le temps, parce qu'il faut bien faire chaque semaine, chaque deux semaines, raser ce côté de la tête, que c'est très net et tout, et voilà, c'est une style, une coiffe très très unique, et si tu aimes bien les pommes, les trucs comme ça, ça va être génial pour toi, pour vous, ça va être bien pour vous, si vous aimez bien ça, ça c'est, voilà, ça c'est le mauvais truc, c'est qu'il faut que vous faites tout le temps, ce côté, que c'est net, la bonne chose avec ça, c'est que vous pouvez changer les désirs dedans, et tout, et fait les lignes, et voilà. La prochaine chose qui est très positive aussi, vous avez moins cheveux à laver, moins cheveux à entraîner tout le temps, donc si vous avez les cheveux très crépus, épais aussi, voilà, c'est moins à laver, moins à peigner, tout ça, Donc, ça c'est quelque chose de vraiment positif, si aussi, vous avez les cheveux très longues, et vous passe beaucoup de temps à laver, coiffer, tout ça. La mauvaise chose, c'est avec une coiffe comme celui-là, c'est possible que les gens pensent que, voilà, vous êtes une commune, peut-être une prostituée, ça dépend comment vous êtes habillé, tout ça. Donc, n'être pas surprise, si les gens vous regardent bizarrement, et plutôt si tu habites dans une petite ville, ou dans la campagne, dans la campagne plutôt, les gens vont vous regarder bizarrement, si tout le monde connaît les gens, ça va, peut-être qu'ils ne vont pas te juger, juste comme ça, Mais c'est quelque chose à penser, mais sinon, si tu as un entretien, quelque chose d'important, ou tu ne veux pas que les gens fêtent juger ou prendre votre paf pour quelque chose d'autre, tu peux, bien sûr, faire couvert le parti rasé et faire cacher. Donc, ça c'est le truc vraiment agréable avec ce coiffeur. La prochaine chose, c'est que, quand tu veux faire le crecheval, non, comme je dis, le crecheval, c'est un peu bizarre, c'est pas toujours joli, donc, si c'est en bas et tu fais vraiment une chignon, ça peut être très pan, très cool, mais sinon, c'est un peu compliqué à faire de poniter la arabe jolie, ça, ça fait vraiment la tête bizarre, parce que, tu vois, toute la volume, une côté de la tête. Si, tu as les cheveux lisses, donc, très lisses et lents, ça va, moins de volume, ça va, mais si tu as les cheveux bouclés très purs, beaucoup de volume, très très épais, c'est vraiment pas symétrique du tout, ça fait très bizarre, voilà, déformé un peu, donc, c'est pas pour tout le monde, personnellement, parce que j'ai les cheveux, mes cheveux naturels sont très, très pur et pés, et avec, comment dire, les rétrissages, le shrinkage, voilà, c'est pas, il faut quand je tire, c'est plus long, mais quand j'enlève, voilà, les boucles, c'est beaucoup plus court, c'est pas toujours joli avec tous les styles, et ça va pas, donc, ça, c'est quelque chose à voir aussi, si, à la fin de tout ça, tu veux pas garder, c'est bon, parce que, tu peux cacher, en même temps, quand tu fais pousser, à nouveau, les cheveux, faut toujours pousser le côté, si tu n'aimes pas, si, tu as les cheveux crépus, et tu trouves que, pour pousser, ça fait un peu, tête bizarre, parce que, tu aimes bien, croître naturel, et pas couvert tout le temps, avec une perrique, par exemple, pour mettre les tissages, tout le temps, tu peux également, raser la tête, et faire une nouvelle coiffe, moi, je fais une nouvelle coiffe, où je vais raser le l'autre côté, aussi, et derrière, et c'est tout comme en haut, donc, comme ça, j'ai plus de chance, je peux regarder tous les mois, et voir comment ça va, et après, je rase une côté un peu plus, pour avoir une coiffe vraiment symétrique, voilà, ou soit, tu fais, pousser un côté, tout, tout laisse le temps, quand il arrive, même longueur, comme l'autre côté, mais, quand tu as les cheveux crépus, c'est bien sûr, même si, ça pousse très vite, tu ne vois pas, tout de suite, parce que, c'est très, très bouclé, donc, il a l'air, beaucoup plus court, qu'il est, en réalité, j'espère que, euh, mon vidéo, ça, ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas, de me demander dans les commentaires, en bas, j'espère que, maintenant, que tu, tu saches, un peu de, voilà, les positifs et les négatifs, d'avoir une coupe, une coiffe, side cut, donc, si vous voulez oser, oser bien, mais, voilà, tous les positifs et les négatifs, j'espère que j'avais beaucoup de couleurs, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, mais, voilà, ça, c'est tout, et bonne journée, et bonne soirée, et au revoir.